Salut à toutes et à toutes, c'est Melka E-Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 objets E-Tech à moins de 100€. On commence tout de suite la vidéo avec le premier objet. Le premier objet il s'agit d'un SSD externe de la marque SanDisk de 120Go qui coûte 72€ et avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 415MO par seconde, ce qui est énorme, ça fait environ un peu moins d'1Go toutes les 2 secondes en vitesse de lecture. C'est vraiment quelque chose qui va vous servir, par contre le problème c'est que ça coûte encore assez cher pour le peu de gigas disponibles. Donc ce que je vous conseille, moi c'est d'attendre encore 2-3 mois que les marques comme SanDisk proposent des SSD externes de capacité supérieure à prix inférieur. Mais pour ceux qui sont pressés et qui ont un budget pas trop limité, je vous conseille vraiment cet objet. Le deuxième objet peut être étonnant qu'il soit dans cette liste, mais il s'agit d'une batterie externe qui est assez chère, qui est de base coûte 70€ et qui est soldée à 51€ en nouveau prix sur Amazon. Donc c'est une batterie externe de la marque Anker qui fait 20100mAh, mais ce sont des vrais 20100mAh, c'est pas certaines batteries qui annoncent 20 000mAh et qui ont en réalité 10 000 ou 12 000mAh. Là c'est vraiment une batterie externe qui va vous permettre de recharger par exemple un Macbook entièrement, un iPhone entièrement ou un iPad entièrement et sans aucun souci. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est une batterie qui n'est pas si grande que ça pour sa capacité, que je vous conseille vraiment au prix de 51,99€ pour l'instant. Le troisième objet, il s'agit de l'enceinte Bluetooth UE Roll 2. Il s'agit d'une enceinte Bluetooth d'une forme circulaire qui a vraiment un très bon son. Vous pouvez regarder plusieurs vidéos sur internet, elle a de très bons commentaires. Il s'agit d'une des enceintes externes Bluetooth avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc elle vaut 94,99€ sur Amazon et elle est habituellement à 100€, donc il y a une réduction de 5€. Une enceinte que je vous conseille vivement pour partir ou pour tout simplement écouter chez vous. Elle est étanche, elle résiste au choc, vous pouvez vraiment l'emmener partout, elle n'est pas encombrante, elle a vraiment un son qui envoie. Le quatrième objet et pas des moindres, il s'agit de la Logitech G602, une souris optique sans fil gamer de chez Logitech qui est équipée de pas mal de boutons paramétrables pour des macros. Il me semble qu'il y a 12 boutons paramétrables ce qui est énorme pour une souris tout simplement. Et j'ai apprécié cette souris parce qu'elle n'était pas si chère que ça par rapport à ses concurrentes. Elle est de base à 90€ et elle est soldée à 168€ sur Amazon, donc soit une réduction de 23%. Et c'est une souris qui adapte vraiment la forme de la main, qui est très ergonomique et qui permet d'accéder aux boutons latéraux très facilement. Une souris que je vous conseille encore une fois. Vous pouvez y aller les yeux fermés, surtout que Logitech c'est de la bonne cam. Et le dernier objet, il s'agit de mon coup de cœur, il s'agit d'un nouveau clavier ROCAT Suora de chez ROCAT. Mais je n'ai tout simplement pas encore pu le tester car c'est un clavier qui est pour l'instant en précommande mais qui annonce vraiment du lourd. C'est un clavier mécanique rétro-éclairé en bleu avec il me semble 6 macros. Et vous le voyez à l'écran, il a un design parfait. En plus, on s'attend de la qualité rien qu'avec la marque. On sait que ROCAT propose toujours des objets de qualité très robustes. Et celui-là, franchement, je pense que ça va être l'un des meilleurs claviers mécaniques du marché. Donc voilà, j'espère que la vidéo des 5 objets avec à moins de 100€ vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner. Je vous remercie, on est quasiment en 1200 abonnés là au moment où je tourne la vidéo. Donc ça se trouve, quand j'aurai posté la vidéo, on sera déjà à 1200 abonnés et plus. Donc je vous remercie beaucoup, ça augmente assez vite. Et j'espère que pendant les vacances, ça va augmenter encore plus vite. Sur ce, ciao tout le monde !